Cette semaine, notre amoureux de la ville de Québec, il porte vraiment bien son nom, amoureux de sa ville natale. On le connaît maintenant depuis dix ans grâce à sa musique. Étienne Drapeau, bienvenue à Québec par cœur. Bien, merci de m'accueillir, c'était un plaisir d'être ici. Dix ans de carrière, bravo. Bien, merci beaucoup, dix ans déjà, quand même, depuis 2004 à Star Academy. J'arrive avec un cinquième album, donc quatre tournées, quatre albums. Ça me fait plaisir d'être encore là et de voir qu'il y a un public qui m'est fidèle et qui me suit d'année en année. On dit dix ans, là, mais moi, je dois dire que je t'ai découverte avant ça. Oui. Dans un lieu que t'aimes encore, je pense, les Voûtes de Napoléon, je me souviens quand j'étais plus jeune, je me rendais là, puis tu jouais là comme chansonnier. Ça a été mon salon, j'ai joué là pendant trois ans, presque toutes les fins de semaine au Voûte de Napoléon. C'est vraiment à Québec, dans les boîtes à chansons, dans les bars, les défunts chez son père, dans les yeux bleus, le petit Paris, le Frankies, les terrasses, les restaurants du Vieux-Québec. C'est là que j'ai appris mon métier, j'ai grandi, puis j'ai essayé de réaliser mon rêve de devenir chanteur, puis ça a bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, tu travailles actuellement sur un nouvel album. Oui, mon cinquième en carrière qui va sortir le 22 ou le 23 septembre. Plein de belles collaborations, entre autres, je me garde des petites surprises, mais j'ai travaillé beaucoup avec Marc Dupré, qui est un chum de longue date sur cet album-là. On va sortir ça bientôt. Puis il y a un nouveau single qui est sorti, une toune qui s'appelle « T'es toute ma vie » qui est le premier extrait de l'album que les gens peuvent télécharger sur Zik ou sur iTunes. Dans le même genre qu'on connaît de toi, ou ça change un peu? On est allé ailleurs un petit peu, on voulait faire différent. J'ai écrit presque toutes les chansons de mes quatre albums, autant les paroles que la musique. Donc j'ai voulu aller ailleurs un petit peu. Dans l'écriture, c'est la même chose. Au niveau des musiques, Marc m'a donné un coup de main, il a co-composé des chansons avec moi. Ça fait qu'on va aller dans quelque chose de très pop, très actuel, dans les arrangements. Ça va faire changement un petit peu, parce que comme compositeur, des fois au piano, au guitare, on tombe dans nos patterns, un peu comme quand j'ai fait de la comédie musicale dans le juin, de chanter des mélodies qui viennent de quelqu'un d'autre, ça nous sort de notre zone de confort, d'aller ailleurs que ce qu'on fait d'habitude, ça fait que ça va être un petit peu différent. OK, ça fait qu'on va boucher un peu plus en écoutant du Étienne-Drapeau. Peut-être. Il va y avoir la moitié de l'album qui va être un peu nouveau, puis la moitié qui va ressembler à du Étienne-Drapeau qu'on connaît pour pas trop mélanger les gens. Mais tu vas encore nous parler d'amour. Certainement. Écoute, l'amour et les femmes et tout ce que tu voudras, ça fait partie de mon ADN. J'essaie toujours d'avoir deux ou trois chansons sur mes albums qui vont ailleurs. J'ai des chansons sur mon nouvel album qui vont parler d'entre autres une chanson qui traite du cancer, un autre qui parle des enfants. Je suis devenu porte-parole pour la fondation de Sainte-Justine avec Sainte-Justine au coeur du monde. Puis j'ai voulu écrire aussi là-dessus. Fait que j'ai toujours trois, quatre chansons, mais en général, l'amour, les femmes, l'amour sous toutes ses formes, bien, fait partie beaucoup de l'écriture de mes chansons. T'as envie que tu me parles aussi du projet Une Route sans fin? Oui. Écoute, ça, c'est une belle étape. C'est le 10e anniversaire d'une route sans fin. Moi, c'est ma cinquième année comme porte-parole auprès des jeunes des centres jeunesse. Moi, j'ai un frère à Québec qui travaille dans les centres jeunesse. C'est pour ça que j'ai accepté ça. Je me sens très près de cette cause-là. C'est une belle randonnée à vélo de plus de 1000 km sur 9 jours. C'est tous les jeunes des centres jeunesse de 8, 10 ans, 12 ans qui s'entraînent pendant presque un mois et qui parcourent environ 100 km par jour, les 16 centres jeunesse du Québec. Les jeunes apprennent à se valoriser à travers l'effort physique. Pour la plupart de ces jeunes-là, c'est des jeunes qui ont été victimes d'abus, de négligences, abus sexuels, abus physiques, puis ils n'ont jamais eu personne pour leur dire « Hey, bravo, tu peux accomplir quelque chose. Si tu travailles fort, tu vas réussir. » Je te dirais que la plus belle image qui représente la Route sans fin, quand on a une grosse côte à monter avec des tout-petits, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas la force physique pour la monter. Donc, on se met un éducateur, un intervenant en arrière, on prend une main sur notre guidon, puis avec l'autre, on pousse le jeune à monter la côte, puis on l'encourage. C'est ça, on veut inciter les gens à se rapprocher des centres jeunesse. Tu sais, les gens, ça implique des fois le cancer, les télétons, mais on ne pense pas qu'il y a 117 000 jeunes par année qui passent dans les centres qui ont besoin. Les gens peuvent être bénévoles, ils peuvent donner des vélos, ils peuvent donner des ordinateurs, des sets de vaisselle. Il y a toutes sortes de besoins, tu sais. Fait qu'on veut que les gens aillent vers les centres jeunesse. Le site, c'est l'ocjq.qc.ca. Les gens peuvent faire des dons, peuvent donner plein de choses à être bénévoles. Fait qu'il y a plein de façons d'aider nos jeunes, puis c'est important de le faire. Il y a un message que j'ai lancé pour aider. On parlait de ton amour pour Québec, de ton amour aussi pour l'amour, pour les femmes. J'ai envie que tu me dises, Québec, pourquoi tu vis une histoire d'amour aussi forte avec cette ville-là? C'est incroyable. C'est peut-être ma plus grande histoire d'amour à vie. Écoute, Québec, c'est indéniable. Moi, je suis un amoureux fini de cette ville-là. J'ai voyagé beaucoup. Je suis allé partout à travers le monde. Je suis tombé en amour avec plein d'endroits. Mais à chaque fois que je reviens, je revenais tantôt, puis à chaque fois que je rentre dans ma ville, comme je te dis, c'est indéniable. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me sens chez nous. Les gens de Québec, dans le questionnaire qui m'a été envoyé, on me demandait «Qu'est-ce que tu garderais de la ville? » Les gens de Québec, les sourires, l'attitude des gens ici, tout le monde est gentil. C'est chaleureux. C'est chaleureux. C'est juste assez gros pour que ce soit trippant. Il y a toujours quelque chose à faire. Puis juste en même temps, c'est petit pour qu'on se sente en famille, près des gens. Moi, je l'ai toujours dit, Québec, c'est la plus belle ville au monde. Québec était une femme, là. Elle ressemblerait à qui? Je ne sais pas à qui qu'elle ressemblerait, mais elle serait belle en tabarouille. Peut-être à toi. Elle serait belle en tabarouille. Ça, c'est certain. Ça serait la plus belle. Puis je disais à la blague que si Québec était une chanson, ça serait «T'es ma femme, t'es la plus belle » parce que c'est la plus belle. Merci beaucoup, Étienne, de t'en passer à l'émission. Est-ce que t'acceptes de signer notre photo avec amoureux? Oui, avec plaisir, certainement. Mais là, on veut une touche d'amour dans ton message. Oui, OK, j'ai quelque chose en tête. Je vous fais ça tout de suite. C'est un défi. Maria va rencontrer cette semaine un DJ de Québec qui a trouvé une façon bien originale de lancer son album.